Préparez-vous pour cette vidéo parce qu'on est deux meufs un peu bourrées et on va balancer un peu trop de secrets On était un bisbis Genre je kiffe, je kiffe Un des premiers cadeaux que j'ai fait à ma meuf c'est un sex toys Fin de série Ça va pas la tête J'ai une photo de mon crush T'es prête Je vous avais prévenu cette vidéo c'est vraiment t'es en soirée entre meilleurs potes Alors bon visionnage J'ai le beat qui va littéralement exploser Attends regarde j'ai une photo de mon crush T'es prête Je suis prête Je louche pas trop il est trop beau Je louche pas On le voit pas mais on voit Mais on le voit pas moi je vois sa tête On s'en fout J'avoue il est sexe Il est très sexe Ah donc toi t'as mis un des bonhommes genre Non de base je m'en fous un peu Bonjour Comment est-ce que ça va ? Je suis bourrée On est pas bien là Bon enchantée Je vous souhaite Eva Je suis insupportable Elle a voulu qu'on tourne la vidéo apéro avant Faut qu'on vous avoue quelque chose On est bourrées On a enchaîné les shots depuis pas mal de minutes Je suis prête à aller vouloir qu'on le voit Oui on va le voir On va le voir pour que tu reposes Bon on va bien commencer cette vidéo en vous souhaitant la bienvenue dans cette vidéo Allez Ah c'était vraiment dégueulasse Vas-y présente-toi en quelques petits mots Quelques petites phrases Ah attends je sais pas faire Du coup je m'appelle Eva Je suis une petite campagnarde Je fais genre je viens de Bordeaux mais je viens de la campagne Je dis le même mytho Je dis j'viens de Lyon alors que j'habite à 30 minutes Mais personne connait Personne connait Bah vous voyez on est deux grosses mythos Aujourd'hui on me retrouve pour une nouvelle vidéo Et ça va être mon mec ou ma meuf a-t-il le droit de Mais avant toute chose j'aimerais qu'on fasse un petit bilan sur nos situations amoureuses Ou alors pas amoureuses Pose 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 je suis trop heureuse Genre j'adore ma vie là de filmer une vidéo Je suis en train de rigoler de passer un bon moment J'ai même pas l'impression genre C'est les oncessees en train de travailler là-bas tu vois Pose genre je kiffe ma vie Moi aussi je suis heureuse C'est la première fois qu'on te voit Mais j'ai pas l'impression Moi non En fait le fait de te suivre tout le temps j'ai l'impression qu'on se connait gamme Moi aussi Et oh dédicace à ma cousine qui est fan de toi Comment elle s'appelle Nina ? Car sur toi Nina viens à l'apéro tour tu vas kiffer Non non mais pause on est trop dissipé Revenons à la question de base Notre situation amoureuse Let's go Ok Bah du coup je l'ai dit C'est sans surprise que je suis avec une meuf Pour la première fois de ma vie Et là ça va bientôt faire nos deux mois Et bientôt on a un date Ouais À la tour Eiffel Dans le resto à la tour Eiffel Et toi du coup ta situation amoureuse Je peux pas voir Pas répondre Tu veux voir ? Bah juste un peu dire tu vois En vrai je suis amoureuse de l'amour La pire réponse du monde Non en vrai de vrai je parle à quelqu'un qui est très sympa Qui est très intéressant Et qui actuellement coche tous mes critères Du coup je me chie de suite C'est le genre de personne qui fuit Oui non Je fuis mais demain c'est moi qui prends le train pour aller le rejoindre Je fuis mais c'est moi qui fait que de courir dans son lit quoi Du coup je vous ai demandé de me poser des petites questions sur Instagram En vous disant mon mec ou ma meuf a-t-il le droit d'eux Et nous sommes ici présentes pour répondre Pour répondre Ton mec ou ta meuf a-t-il le droit de rester au téléphone longtemps avec une autre personne ? A part le daron Non En vrai si une de ses amies donne une date Ou même en réalité au fond Au fond si une de ses ex même Elle a un gros problème Que ça va pas et que c'est la fin de sa vie Quoi ? Bah en fait parce que je sais que la personne avec qui je parle Il est foncièrement gentil Il a la main sur le coeur Je sais qu'il pourrait aider Et je me dis s'il fait de la merde Mais il me perd moi Donc tant mieux J'aurais que sourire Je passerais à autre chose tu vois J'ai du mal Moi je dis ok si c'est tes parents Parents ok Logic si c'est tes vrais amis T'as amies mais ton ex tu l'appelles pas en fait Ca dépend quel type d'ex Il y a différents types d'ex Ton mec ou ta meuf a-t-il le droit de Avoir un ou une meilleure amie Ouais Ouais mais sans soucis Même que mon ex il dormait parfois avec sa meilleure amie Mais attends Est-ce que c'était sa meilleure amie avant de te connaître ? Oui 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 avant avant Ok Attends C'est pas une meilleure amie qui arrive alors qu'on se connait Ça ça panne Si elle arrive après A-t-il le droit de parler à une autre meuf Mais genre grave bien en me le cachant Non Mais non Genre c'est a-t-il le droit de me tromper Genre Hors de question Ton mec s'il a du temps à revendre pour avoir le temps de parler à d'autres meufs C'est qu'il a rien à faire de sa vie Il est grave Next Prends ce temps pour me faire des cadeaux Ou alors qu'il prenne ce temps pour travailler ou pour penser à lui tu vois Ouais ouais non mais à parler Ça va pas la tête Que mon mec ne me réponde pas ou ma meuf parce qu'il est en genre occupé ou qu'il a une vie pro ou qu'il est en train de faire sa moula Ça me fait rêver Ah ouais Genre je kiffe Ah ouais Je kiffe C'est vrai c'est vrai S'il est occupé parce qu'il bosse Mais vas-y travaille Moi aussi Tu sais que je trouve ça limite excitant Grave Genre j'aime trop Ah non ouais Ok pause Les gens qui ont des ambitions Oh Oh lolo C'est incroyable C'est quoi ton top 3 de trucs de Oh ça me fout Dans la personnalité Dans la personnalité Les ambitions Ouais on est d'accord On est d'accord Qu'il soit habile de ses mains On dirait une psychopathe depuis tout à l'heure T'en fâle Genre pour Pécho et Eva Faut savoir construire des maçons Ah mais moi tu sais que j'ai un problème Genre cet été il y avait un mec Genre on était en bisbise Et je disais mais t'es pas maçon On peut pas T'es pas maçon Non mais c'est trop grave Du coup ça me bloque Juste pause Est-ce que toi aussi t'as la tête qui tombe beaucoup là Ouais Ok moi aussi Ah je sens que j'ai beaucoup de la merde Mon mec ou ma meuf A-t-il le droit d'aller en boîte sans toi ? Oui Ah mais largement Est-ce que t'es jalouse ? Pas spécialement Ok moi non plus En fait je sais pas Si une fois j'ai été avec une crise de jalousie Ok Faut qu'on en parle Faut que je vous raconte ce qui s'est passé En gros on était dans un bar Déjà c'est un bar lesbien Ok Maintenant t'as tant moi question Attends bah j'ai loupé ta vidéo Donc peut-être que t'y réponds déjà Comment t'as eu ce tilt ? Alors pour moi j'estime C'est trop bizarre J'aime les mecs Dans la vie de tous les jours Je regarde les mecs dans la rue Mais elle c'est l'évidence C'est la seule femme que je regarde C'est beau Ouais Ok donc t'étais dans ce bar Rosa Bonheur Du coup j'étais dans ce bar Rosa Bonheur Et faut savoir qu'on a une amie Qui est très genre axée milf Donc tu sais genre les daddies Enfin les darons un peu vieilles Et du coup ma meuf C'est sa meilleure amie Celle qui aime les milfs Ok Et elle va voir une milf en mode je gratte un peu les infos pour ma pote Sauf que moi je savais pas qu'elle gratte c'est pour elle Et je la vois juste en mode de parler à une milf et tout Et moi je pète un Genre J'ai grave le seum Du coup je fais quoi ? Je me casse Je comprends Et genre je vois un mec solo je me dis Toi t'es seule tu vas être avec moi Du coup je vois le mec Et je dis ouais mec et tout Je peux te raconter ma vie Et je raconte toute ma vie L'esprit de manche toi Mais j'avais tellement le seum Et c'est la première fois de ma vie où j'étais vraiment jalouse Faut savoir qu'avant elle Mais le sexe Je m'en... Franchement je m'enballais plus Ah mais Elle a quel âge ? 26 Bientôt 27 Petit doigt Il a le même âge Oh Jackson On adore les vieux Toi Toi dans tout ça Est-ce que si demain c'est fini avec elle Tu restes heureuse ? Oui j'aurais du temps à ma remède Mais faut bien aller de l'avant Ok c'est bon C'est déjà bien On travaille Là ce que l'on fait actuellement Ça te plaît ? Ah ouais grave Bon ça t'apporte une dose de bonheur Ta famille et tout A part du coup avec le papa de ma chérie Bon bref Ça C'est compliqué là Ça va ? Le reste du coup de l'autre côté et tout Ma mère c'est la femme de ma vie Et mon frère c'est l'homme de ma vie Je l'aime plus Ok Donc tout ça c'est une dose d'amour et de bonheur qui est là Oui Ok c'est mon chien à chérie On est en sens de psy Tu déranges un petit peu C'est mon petit frère Quelqu'un peut de la vodka ? Vodka ? Très bonne Oh bah oui ça passe crème hein Saoud Comme ça Pourquoi tu bois pas ? Petit joueur Votre mec ou votre meuf a-t-il le droit de connaître le code de votre carte bancaire ? Non à l'aide ? Bien sûr Quoi ? Quoi ? Mais parfois t'as besoin de faire des courses parfois Ah oui ok Aller chercher un truc c'est plus pratique qu'il ait la carte En vrai je lui fais confiance Je lui fais confiance je peux lui donner Faut que je vous raconte quelque chose de dingue Ma copine a une carte et son cryptogramme change toutes les heures Ah c'est trop bien ça Elle l'a pas confiance Ça change sur la cul On voit tout le monde là Du coup on a des nouveaux invités Je vous présente Jaëlle ma manageuse Et je vous présente l'OS qui est pas mon manager Mais qui est ma vida loca donc c'est pareil Donc voilà du coup on répond là La vidéo c'est mon mec ou ma meuf a-t-il le droit de ? Votre mec ou votre meuf a-t-il le droit de dormir avec une autre meuf ? Oui Sa soeur peut-être Bah en vrai oui si c'est pas ambigu Genre tu vas pas aller l'embrouiller s'il dort avec une amie ou un ami Parce que c'était le dernier moment En fait s'il y a pas de confiance pour moi il n'y a pas de relation C'est trop Ouais Ok c'est quoi vos réponses ? Moi si c'est pas pareil si c'est pas ambigu je m'en fous Par contre s'il y a déjà eu un truc entre eux ça me dérange Ah ouais Genre hors de question t'imagines ? Si c'est déjà passé quelque chose entre eux ou si je sens que c'est ambigu entre eux Ah ouais never Never on est d'accord Pas dormir dans le même lit quoi Ok là on va s'énerver Mon mec ou ma meuf a-t-il le droit de me dire de changer de tenue ? Car ça lui fait pas Non Malade Mais elle en a Never Franchement Motif de rupture Ma vient bonbon si je veux Ah oui Déjà Déjà Tu peux me montrer ta tenue ? On dirait pas T'sais la canette de coca Genre bleu et gros Ah mais moi si on me demande de changer de tenue Mais ça me dégoûte Est-ce qu'on peut donner des conseils vestimentaires ? Mais bien sûr il y a en mode ah t'es trop mal habillé vas-y je t'aide et il y a en mode ah t'es vulgaire tu t'entends comme ça Ouais ouais Ah c'est hors de question Alors j'ai envie de changer la parole ? J'ai la parole Peut-être pas Ton mec ou ta meuf a-t-il le droit de sortir avec une meuf que tu connais depuis seulement une soirée ? Ça dépend si c'est dans un groupe Bah oui et puis même une amitié commence comment ? Si t'as un bon feeling avec quelqu'un et qu'après tu la revois cette personne ? Tu vas au travail tu rencontres quelqu'un tu t'entends bien ? Il y a sortir Il y a sortir aller boire un verre ou faire quelque chose et il y a aller au restaurant Non mais attend t'en sortir c'est aller au restaurant Tu vas pas sortir faire des courses ? Tu vas aller au restaurant et venir avec moi ? Non mais parce que moi je me dis si je rencontre quelqu'un en soirée Quoi ? Je pourrais revoir cette personne mais sans Ah oui mais tu pourrais la revoir Parfois à des events à des soirées je rencontre du monde et tout S'il y a un bon feeling avec quelqu'un je peux revoir cette personne par exemple Non mais attendez t'es pas en couple Non mais moi je parle si j'étais en couple Après peut-être qu'au début tu revois la personne avec une autre personne avec qui ça s'est bien passé à la soirée Tu revois pas de direct Bonne question Mon mec ou ma meuf a-t-il le droit de se masturber ? Franchement oui J'ai une anecdote de ouf Un des premiers cadeaux que j'ai fait à ma meuf c'est un sex toys Bah c'est bien En vrai de vrai Incroyable Parce que je t'avoue que je sais pas si j'irais le faire à un mec mais du coup ça me donne des idées En fait c'est offrir Genre ce départ en mode pour offrir un sex toys c'est regarde On peut faire plaisir ensemble mais genre kiffe seul Oh c'est beau Tu vois Parce que non mais c'est important Genre moi je suis désolée C'est très bon La première fois que j'ai joui c'était tout seul Après c'est toujours fait sans m'envoi On en a parlé dans la vidéo Mais pareil Tu ne connais pas les seules meufs Mais bien sûr Non Jael Avoue tu simules 90% Jael elle ne peut pas être impliquée dans la vidéo et dans cette discussion Alors déjà maman j'espère que tu ne vas pas Ah mais Non ça dépend En vrai ça dépend Mon mec ou ma meuf a-t-il le droit de follow d'autres filles ? Oui Mais bien sûr que oui Franchement je ne vais pas l'empêcher Je veux l'empêcher d'avoir Instagram, TikTok Quoi ? En fait je l'empêche de vivre Ne sors pas de chez toi Surtout que tu ne sors pas de chez toi De toute façon répète S'il te trompe et que tu l'apprends C'est que putain Merci tu lui dis C'est qu'il fallait que tu passes à autre chose Et que tu trouves quelqu'un qui te mérite C'est vrai C'est beau Mon mec ou ma meuf a-t-il le droit de ne jamais te tenir au courant de ce qu'il fait ? Eh bien moi franchement ça c'est un truc je m'en fous un peu Ah moi j'ai du mal J'aime bien C'est un peu parce que la personne faible Mais parce que tu vois sinon j'angoisse Genre je comprends Moi c'est super sadique Mais moi il me donne une nouvelle Puis je tombe accro T'es tellement toxique Mais non C'est plus moi je te suis genre Si le mec est un peu distant à des moments je suis là Comment ça je comprends ? C'est important Mais il y a la bonne distance Bon les plouks On espère que cette vidéo Les plouks c'est vrai Oui les plouks Salut les plouks On espère que cette vidéo vous aura fait kiffer Et on a une petite question pour vous Quelle est la chose Genre que si votre partenaire fait C'est rédhibitoire Toi je veux savoir Honnêtement je sais pas Non non j'ai pas Daba S'il aime pas mes potes J'avoue que c'est vraiment Ou ma famille Moi c'est dur Moi je lui dirai mal Moi c'est si genre Ça va être une personne vraiment mauvaise Envers les autres Pour moi si quelqu'un fait ça des autres C'est qu'il le fait de toi Voilà C'est beau ça J'ai vu ça sur Instagram Mais c'est réel je pense En tout cas n'hésitez pas à aller follow Eva Travel Parce qu'on a fait aussi une va Une va tata sur sa chaîne On a fait aussi une vidéo sur sa chaîne Que je vous mets en bas Et likez la vidéo Evidemment Commentez pour soutenir et pour l'engager Et pour montrer que vous l'aimé Abonnez vous à sa chaîne Et à tout partout sur TikTok et Instapart Mais en fait t'as dit tout ce que je dois lui dire Donc j'ai rien besoin de dire J'adore C'est incroyable Vraiment allez voir sa chaîne Parce que cette fille c'est une pépite Elle donne la joie de vivre Des bons conseils Des bons plans Bref Allez la follow Et notre vidéo sort très bientôt Donc allez la voir Elle vaut vraiment le détour Bisous Lola Et bisous Lola jamais tu aurais fait faire une vidéo Comme ça Ça phobie l'apéro C'est ça que je la vois dans deux semaines C'est vrai ? Non dans un mois et demi Il lui propose pas l'apéro Dis lui viens on va boire un verre d'eau Ok Je te jure Lola on va aller voir de l'eau toi et moi Bisous bisous Prenez soin de vous Et encore un petit rappel Que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé Et que vous pouvez très bien passer vos meilleures soirées Avec simplement un coca ou un chocolat chaud Et que l'alcool est à boire avec modération C'était le petit message de prévention Bon allez Bisous